bonjour aujourd'hui on va parler d'un roman réaliste le père goriot d'accord donc dans le cas du réalisme c'est à dire brossé bien sûr un soul et la réalité telle qu'elle est bien qu'elle soit sordide très véridique donc c'est le père goriot une oeuvre bien sûr qui est apparu en 1835 sur par l'écrivain anti écrivain monsieur français on aurait de balzac d'accord une oeuvre balsacienne d'accord donc c'est un roman d'accord bien sûr réaliste qui va parler d'une famille un décor constitué par le personnage principal qui est le père goriot c'est son surnom bien sûr alors c'est un homme bien sûr un commerçant qui avait acheté le fonds sur les vermicellerie de son patron d'accord il a gagné beaucoup d'argent bien sûr sur les spaghettis et après ils vont si vous voulez cette industrie pour devenir un millionnaire d'accord avec bien sûr beaucoup d'argent voilà il habitait une belle maison mais malheureusement ruiné par ses deux filles 1 delphine et anastasie il se trouve dans l'obligation d'aller bien sûr résider à d'aller résider dans la pension vocaire qui est c'est qu'est ce que c'est que cette pension elle appartient à la veuve 1 madame vocaire c'est une femme bien sûr qui désirait épouser le père goriot mais lui si vous voulez non un pur il ne s'occupe que de son argent et de ses deux filles bien aimé bien alors on va parler le soulève de ce ce roman d'apprentissage et d'initiation qui décrit si vous voulez à la vérité telle qu'elle est généralement la vraisemblance d'accord donc le père goriot un homme âgé un homme riche 1 après avoir perdu si vous voulez beaucoup d'argent il se trouve si vous voulez dans la pension vocaire avec bien sûr d'autres personnages à tel que votre un d'accord manière éviter évader du de la prison d'accord c'est votre un puis mademoiselle rochefils à il y a un gène de rassignac d'accord c'est un ici un étudiant qui venait du sud de la france de la provence d'accord un provençal qui est venu s'installer dans la pension vocaire pour bien sûr étudier devenir un je voulais un homme de droit devenir un avocat généralement sa famille lui envoie de l'argent pour bien sûr subvenir aux besoins scolaire puis il a une autre voisine vicomtesse madame de bossé bien donc je reviens au père goriot donc c'est un homme qui avait bien sûr deux filles en deux filles bien chérie bien aimé d'accord qui n'aimait que son argent d'accord en compte partie d'un baiser d'accord d'un kiss et il se trouve que cela ces deux filles on niait je rappelle que la cadette c'est delphine un d'accord delphine c'est une fille bien sûr qui est mariée à je voulais à 2 à 1 je voulais un conte d'accord delphine si vous voulez l'a épousé monsieur a d'accord le conte de nuit saint-jean c'est un banquier mais il se trouve que des filles n'est pas d'accord monsieur de nuit saint-jean elle aime si vous voulez le provençal l'enfant qui est venu du sud de la france elle aime gène de rastinien tandis que sa deuxième fille ça veut dire la l'aînée c'est anesthésie donc elle a épousé monsieur de resto mais elle n'aime pas monsieur de resto d'accord elle aime maxime de trail qui la laisse pour une autre fille qui s'appelle ah si vous voulez mademoiselle verte ou bien la fille de rochevie d'accord donc ici nous puis il y a aussi madame de bocéan d'accord si vous voulez la femme la vicomtesse qui proche en lointaine d'eugène de rastignac qui aime d'accord la juda pinto mais d'accord mais cette vicomtesse là si vous voulez elle est délaissée d'accord pour mademoiselle la roche donc on voit bien une sorte de dégradation des mœurs si vous voulez à l'époque 19e 18e siècle d'accord donc ici j'aime pardon balzac dénonce cette dégradation de mœurs à ce nouveau je pour moi libertinage un décor qui montre souhaiter qu'une femme mariée un homme cet homme ne l'aime pas pour une autre ou bien c'est le contraire un homme marié à une femme mais il n'est pas cette femme il aime une autre voyez donc c'est une sorte de libertinage dégradation de mœurs bien donc jeune de rastignac venu dans la pension vocaire pour faire des études si vous voulez supérieures des études juridiques se trouve si vous voulez sur les piquets d'accord influencé par la mondanité la vie mondaine donc il devient snob il il gagne de l'argent à travers le paris d'accord il parie il joue à la loterie dépense beaucoup d'argent il s'endette il emprunte d'accord auprès du père goriot d'accord c'était son ami et puis lui le père goriot il voulait bien soulé lui donner sa fille d'accord à la delphine il a même acheté un appartement pour eux tous les deux il aimé voir les voir si vous voulez heureux avec des enfants et ça bien alors je vais rappeler d'accord que cette vie mondaine de jeunes de rastignac ce libertinage si vous voulez d'une telle société dans la pension vocaire c'est tout ce montre bien sûr une dégradation de mœurs dégradation de la société d'accord française et même européenne à l'époque bien donc le père goriot dépensez si vous voulez tout son argent pour ces deux filles bien aimé mais malheureusement ces filles-là n'aimait juste que son argent d'accord elle ne l'avait jamais aimé d'accord alors en attendant sur les le jour de sa mort 1 les deux filles l'avaient nié ils ne sont pas venus à ce jour-là ils ont seulement envoyé des corbières si vous voulez avec des femmes des gens des gens si vous voulez de la pente funèbre mais ils étaient absents absenteux qui l'avait enterré c'était jeune de rastignac c'est à dire son ami qui lui prêtait de de l'argent et bionchon un enfant de médecine d'accord donc on trouve que le père d'accord a été délaissé le jour de si vous voulez des funérailles des filles ingrates d'accord qui avait laissé tomber leur père même le jour de l'enterrement donc ici je rappelle que c'est un roman d'accord qui montre une réalité dégradante une réalité sordide un peu de saleté de ses mœurs d'accord puis vous avez la mondanité de jeune de rastignac qui a laissé tomber ses études d'accord pour se donner à si vous voulez aux mœurs d'accord légères aux trottoirs aux jeux au paris pour si vous voulez laisser son avenir merci